Voici Mélissa. Tous les matins, elle fait son lit. Elle déjeune un bol de céréales avec un verre de jus. Bien sûr, elle débarrasse sa table avant de partir. Elle se brosse les dents. Elle va à l'école. Et elle regarde même à droite et à gauche avant de traverser. Quand elle rentre, elle goûte. Bien évidemment, sans oublier de débarrasser sa table. Elle ne comprend pas toujours pourquoi elle doit faire tout ça. Mais si elle le fait, c'est parce qu'elle a décidé d'obéir à ses parents. Bonjour les enfants. Vous avez vu, elle écoute bien Mélissa. Et en plus de ça, elle obéit vraiment bien à ses parents. C'est vrai qu'elle obéit même super bien à ses parents. Et tu sais, elle me fait penser à quelqu'un dans la Bible qui obéissait super bien à Dieu. Tu sais, c'est Abraham. Et il y a une histoire où une fois, Dieu lui a demandé quelque chose de très difficile. Ah oui, quand Dieu teste Abraham et même qu'il lui demande quelque chose de très difficile pour voir s'il va l'écouter et s'il lui fait confiance. Exactement, mais attends, tu vois de quelle histoire je parle. Oui. Mais avant qu'on la raconte aux enfants, il faut absolument leur expliquer quelque chose. Vous savez, aujourd'hui, quand on fait du mal, quand on pêche, eh bien, pour demander pardon à Dieu, on lui dit tout simplement d'un cœur sincère qu'on est désolé et il nous pardonne. Parce que Jésus, il est venu sur terre pour nous pardonner. Mais avant que Jésus vienne sur terre, c'était beaucoup plus compliqué. Oui, les enfants, vous savez, avant la venue de Jésus, quand on faisait du mal pour se faire pardonner, il fallait faire des sacrifices. Un sacrifice, c'est comme donner un cadeau à Dieu pour essayer d'effacer le mal dans nos vies. Et avant, le bien le plus précieux que l'on avait, c'était des animaux. Du coup, on donnait des animaux à Dieu. Bah oui, avant, les choses de plus grande valeur, c'était les animaux. Vous imaginez si aujourd'hui, on doit donner quelque chose de grande valeur à chaque fois qu'on fait quelque chose de mal ? Je ne sais pas, moi, ça peut être une PlayStation, une Switch. Vous imaginez, ça ferait beaucoup d'argent, non ? Et bah, en plus, dans cette histoire, le Seigneur, il ne demande même pas à Abraham un animal. Il demande quelque chose d'encore plus précieux, son fils Isaac. Et en plus de ça, Isaac, il remarque que, bah, il n'y a pas d'animal pour le sacrifice. Mais malgré tout, il garde confiance en son père et il décide de lui obéir. Attends, j'ai une idée. On va vous montrer la vidéo et peut-être que ce sera mieux pour vous. Réveille-toi, Abraham. Je vous écoute, Seigneur, parler. Que puis-je faire pour vous satisfaire ? Ta foi est-elle toujours inébranlable ? Oui, Seigneur, plus que jamais. Dans ce cas, je veux que tu emmènes Isaac sur la montagne de Moria. Une fois que tu en auras gravi le sommet, tu allumeras un feu afin de m'offrir ton fils adoré en sacrifice. As-tu compris, Abraham ? Et pourquoi pas un agneau ? J'ai dit ton fils. Comment pourrais-je sacrifier Isaac ? Je compte sur toi, Abraham. La chair de ma chair. Regardez, père, c'est marrant. Qui a bien pu avoir l'idée d'ériger un hôtel ici ? Au fait, pourquoi vous ne vouliez pas que nos serviteurs viennent avec nous jusqu'au sommet ? Parce qu'en dehors du Seigneur, il ne doit y avoir aucun témoin de ce qui va se passer. Ah, d'accord. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'on va faire exactement ? Dépose le bois que tu as apporté sur l'hôtel et cesse de poser des questions. Père, comment allons-nous procéder au sacrifice ? Nous avons oublié l'agneau. Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Oui, mais… Car il est tout-puissant. Vous avez raison, père. Tiens, allume le feu. Isaac, mon fils. Père, ça y est, tout est prêt. Mais hélas, moi, je ne le suis pas, Isaac. Que faites-vous, père ? J'ai peur que ce ne soit toi qui fasse au fils d'agneau. Comment ça ? Vous voulez dire que c'est moi qui vais être sacrifié en lieu et place de la bête ? Eh bien, si telle est la volonté du Seigneur, je suppose que je n'ai pas d'autre choix que de m'y soumettre. J'ai peur que de m'y soumettre. Je pense qu'Isaac est un exemple pour nous tous. Cette histoire montre qu'Isaac a obéi à son père, même si c'était difficile pour lui de comprendre toute la situation. Oui, c'est vrai. Et puis, même aujourd'hui, en fait, quand on nous demande de faire quelque chose mais qu'on ne comprend pas pourquoi, c'est très difficile d'obéir. Mais vous savez quoi ? Quand nos parents nous demandent de faire quelque chose, c'est toujours pour notre bien. Pourquoi ? Parce qu'ils connaissent beaucoup plus de choses que nous. Mais notre petite histoire se finit très très bien. Comme Abraham a fait confiance à Dieu et qu'il l'a écouté, même si ce qu'on lui demandait, c'était très dur, Dieu a dit à Abraham de ne pas sacrifier son fils. Mais regardez plutôt ça. Oh, Seigneur, pourquoi m'imposer cela ? Bien, Abraham. J'ai suffisamment éprouvé ta foi. Il n'est plus nécessaire de sacrifier ton fils, car dans ton cœur, tu l'as déjà offert au Seigneur. Ne lève pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Rengaine ton poignard, Abraham. Je sais maintenant que ta crainte du Tout-Puissant est grande et que tu ne lui as pas refusé ton fils, car tu es son fidèle serviteur. Va en paix, Abraham. Béni soit le nom de Dieu. Père, viens, Isaac. Nous rentrons à la maison. Oh, père, je suis si content. Waouh ! Finalement, le Seigneur voulait seulement voir si Abraham lui faisait confiance. Eh oui. Et d'ailleurs, regarde ce qui est marqué dans la Bible. Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée. Eh oui, tout ça, c'est Dieu qui nous le demande. Alors autant écouter nos parents, n'est-ce pas ? Oui, tu as raison, Tim. Et s'il fallait retenir une seule chose d'aujourd'hui, ce serait ça. Lorsque l'on veut faire plaisir à Dieu, il faut aussi qu'on écoute nos parents. Retenez bien ça, on vous laisse avec les activités. Au revoir, les enfants.